bonjour à tous et à toutes pour ce deuxième épisode de modélisation du gardienne du gardienne elder donc j'ai réparé le problème ici il y a toujours un problème le dégage c'est chou en fait j'avais pas quand j'avais extrudé j'avais pas mis les endgouts enfin quand vous faites forcément faut que je sois un je vais vous dire ça comment tout de suite comment ça s'appelle je vais pas cocher ces deux trucs et décocher celui-là donc j'ai fait les pics aussi j'ai modélisé les pics donc vous voulez sur la vidéo précédente ou le timelapse que j'ai sorti parce que je préfère sortir un timelapse je trouve ça stylé un truc qui me stresse ici mais bon donc j'ai fait les pics alors comment j'ai fait les pics donc j'en ai fait un je l'ai dupliqué je les ai tous mis au centre et en fait je leur ai mis une rotation que vous voyez donc tous une rotation pour rentrer pile aux endroits voulus il y en a 12 pics j'ai fait l'oeil il bouge pas encore il y a aucune truc donc pour commencer j'ai fait la queue aussi j'ai tout fait voilà pour commencer on va créer une forme libre j'aime bien faire ça genre on va créer un que je trouve pas ce que je veux c'est donc là on va faire hop et on va mettre tout ça dedans et non il faut pas le mettre dedans encore mais j'ai oublié de mettre ça à 0 je préfère mettre ça à 0 et après le réduire son échec à 0% ça marche pas c'est pas grave on s'en fout on va le mettre dedans comme ça en fait c'est un tri d'ailleurs je vais rajouter ça dans un groupe les objets et ça se fait que je suis pas doué gardienne elder voilà on va mettre là dessus donc on clique droit sur modeling on fait cinema 4d expresso on va mettre des expresso on va d'abord cliquer sur le gardienne elder données utilisateurs nouvelles données utilisateurs la donnée va s'appeler pique parce que c'est super recherché avec un oeuf j'ai mis un oeuf à l'autre ça va être un champ d'entrée flottant avec un curseur réel je sais pas de combien ça va aller à combien ça va aller on va laisser 0 et là on va mettre 5 3 ce sera très bien et on va faire ok on va ouvrir le expresso on va glisser le gardienne elder on va prendre la donnée utilisateur pique on va aller dans modeling pique on va prendre tous les piques voilà et on va les glisser dedans je mets la fenêtre expresso en gros pour vous je vais tous les mettre donc je les classe vous allez comprendre pourquoi enfin comprendre entre guillemets c'est pas une bonne idée c'est pas le meilleur classement et là on va appeler 2 de collection expresso calculer négation qui permet de rendre négatif une valeur alors je tiens à le préciser tout d'abord ce n'est pas forcément la meilleure manière de faire j'ai pas j'ai enfin j'ai réfléchi j'ai pas trouvé d'autres manières je l'avoue enfin j'ai pas réfléchi tout le temps non plus mais je savais pas comment le faire précisément et je pense que c'est la meilleure selon moi voilà donc ce pic donc on va commencer par le pic 1 2 3 et 4 le pic 1 on lève le pic 2 on lève toujours en y donc la barre le barre verte ils sont forcément en fait quand on lève ils sont forcément en y donc le pic 1 quand on lève sa position augmente en y et en z donc ici on va mettre donc le 1 il est là on va lui mettre coordonnées position y coordonnées position z le 2 y z le 2 y z le 2 y z position y position z position vous prenez bien position et pas position globale c'est mieux bon ça devrait marcher quand même donc x y pour le 3 position x position x position y mais je savais déjà que pour le 4 serait pareil donc x y ensuite on va s'attaquer à une autre valeur vous avez vu là c'est en positif négatif là en fait on va relier je vais faire ça pour les 4 premiers piques après je le fais hors caméra enfin je le fais en caméra mais sans parler je le fais en d'accélérer pour le 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 speed modding donc pour le 1 donc c'est y positif donc on va relier les y directement à l'helder gardienne pique et z négative donc on passe par la négation et j'ai oublié de relier l'helder gardienne à l'entrée de la négation et vous voyez que j'ai un problème c'est cool c'est bien z position c'est quoi le bordel alors il est totalement what the fuck pourquoi tu te mets à 0 toi tu devrais être à 0 ou pas à 300 comment à 300 c'est quoi le bordel donc on a un problème euh je reviens quand je l'ai résolu donc me revoe là alors il n'y a rien à changer c'est moi qui a fait une erreur Le pic, le neutre, qui s'appelle le pic, là, il était situé à peu près ici, là, donc en fait j'ai dû tout décaler, en fait les positions étaient fausses, donc voilà. Donc je vais les faire un par un, donc je fais de la même façon que ce que je vous ai expliqué, je regarde les choses, par exemple lui, c'est le 4, il est en positif, positif sur le truc, donc j'ai un deuxième écran, c'est plus pratique, donc positif, positif. Donc le 3 est en négatif, positif, donc X négatif, donc X neg, Y positif, et là comme vous voyez, si je fais ça, hop, voilà, ça marche très bien. J'ai mis 84 au maximum, pour pas qu'on voit de noir apparaître, et 16 au minimum, parce que je pense que c'est pas mal, pire, si ça vous plaît pas, vous allez en donner l'utilisateur, gérer les données, cliquez sur le pic et puis vous modifiez les valeurs ici. Voilà, donc on se retrouve juste après quand j'ai fini tous les, les expresso. Donc on se retrouve, voilà, j'ai fini, donc très simple, hop, si je vais dans le gardien, hop, si on met tout, tout marche très bien. Donc, maintenant on va faire l'œil, donc on fait gérer les données utilisateurs, on ajoute une donnée utilisateur, cette donnée va s'appeler l'œil. Ça va être une donnée vecteur, et l'interface, ça va être un champ vectoriel, des réels, étape 1, 1, je vais mettre moins 50, 50, voilà. Voilà, et on va voir ce que ça donne, donc qu'est-ce que ça va donner, donc x, y, donc je vais ouvrir le expresso, je vais mettre l'œil dans le expresso, je vais pas utiliser la même, Ah si je vais utiliser la même, tiens, oeil, valeur, x, oeil, valeur, y, que je veux. Donc moi je veux les coordonnées position X et coordonnées position Y, il y a de l'oeil, je vais les inverser, donc je vais la verser là, voilà donc on relie X à X et Y à Y. Là on risque d'avoir un petit problème, c'est que ça reste de sortir du cadre... Ouais non ça me parait pas mal, c'est pas mal 50 ans. Alors bien sûr c'est un truc que j'ai pas réglé, je sais pas comment faire. Là si vous voyez je peux descendre vraiment très bas, mais le problème c'est que ça va de moins 50 à 50 à 50, mais je peux pas résoudre ça parce qu'en fait comme l'oeil il est rectangle, il est pas carré, je sais pas comment faire. Je vais remettre ça à 0 et voilà. Donc on va passer au modeling des eaux. Donc c'est très simple, c'est presque la manière, le truc le plus simple. Ça parait peut-être complexe comme ça, enfin moi aussi ça me parait assez complexe. La première fois que je l'ai fait, on va passer en vue du dessus. Surtout ne pas tourner la vue, putain les tourner j'ai l'impression, non pas tourner. J'ai oublié de faire tout ça. Alors j'ai un gros souci avec lui. La queue 4. La queue 4. What the fuck ? Je vais voir juste ça après. Donc, je veux que ça se décale de 18,75 qui sépare 2. On a pour l'avoir en centre et là je la recentre. Oui, par contre ça, pourquoi c'est là ? Pourquoi tu t'es mis ici ? Alors bien sûr. Bon, ok. Il s'est mis ici de façon... Ah, j'ai compris. J'ai encore fait une erreur. Il faut que je sache le raccourci clavier. En fait, je fais un raccourci clavier de temps en temps et ça crée une clé d'animation ici. Mais forcément, quand je supprime la clé, ça revient. Je vais chier. Ça vaudrant. En fait, c'était le même problème tout à l'heure. Pourquoi ça se décalait ? Ici, j'avais aussi un problème de clé d'animation. Et tout est décalé. Enfin, il y en a quelques-uns qui sont décalés genre lui. Lui. Ça a l'air bon. Normalement, ça devrait plus bouger. Donc, j'ai remis la queue au milieu. Voilà. Donc là, on va faire les eaux. On va prendre... On va aller dans personnage, commande... Non, personnage, outil d'articulation et on va prendre l'outil d'articulation. Alors, avant, il y avait une manière très bien qui existait. Je ne sais plus où est l'option, en fait, justement. Enfin, l'option a disparu. Elle était ici et ici, il y avait un autre onglet qui existait. Là, je suis en R14. Il doit toujours y être. Ça te permet d'aimanter, en fait, à la grille le déplacement. Et on peut l'aimanter et on peut choisir la taille de la grille. Donc là, moi, j'aurais mis une grille de 18-75. Comme ça, j'aurais fait des trucs proprement. Je ne peux pas. Enfin, ça marche très bien quand même. Je vais prendre l'outil d'articulation. Je vais faire contrôle. Il faut maintenir contrôle sinon, si vous voyez, ça ne marche pas. Pour maintenir contrôle, on va mettre la première articulation à peu près. Alors, c'est ici. La deuxième, ici. La troisième, ici. La quatrième, ici. La cinquième, ici. Et la sixième au bout. Voilà. Donc, ce n'est pas très propre. On va rendre ça plus propre. On va prendre la racine. La racine, voilà. Elle est décalée déjà en X un petit peu. Donc, on va la remettre à zéro. Ça, on va le mettre à moins 150. Moins 150, parce qu'en fait, c'est le milieu. C'est le niveau des yeux. Comme ça, au moins, on est précis. Et là, pour chaque, on va mettre la rotation à zéro. Comme ça, ce sera bien droit. Lui, par contre, il y a un problème là. Il y a un problème. OK. OK. voilà bon alors c'est des valeurs approximatives ici je peux pas faire mieux désolé autrement enfin je calcule ce serait technique je pourrais calculer j'en réussit et ici là c'est 150 on tire j'ai calculé la sph 300 ça ça va être 300 plus plus 18 75 voilà 7 38 300 ça va me saouler 300 plus 18 75 fois 7 normalement voilà nickel et copier coller plus 18 75 fois 6 copier coller plus 18 75 fois 9 voilà là vous avez les valeurs précises vous avez les valeurs précises ils vont bouger c'est quoi c'est à peu près bon il n'y a pas à chercher il faut pas aller trop loin non plus ça arrive donc maintenant on va relier chaque articulation à sa peau d'origine donc je vais sélectionner l'articulation 1 je vais la relier à corps haut, corps bas, corps droite, corps gauche, corps principal les piques on les oublie et l'oeil aussi donc donc alors c'est pas forcément propre on peut faire mieux je sais qu'on peut faire mieux mais je sais pas comment on fait je vais pas encore chercher plus tard ça viendra je vous expliquerai ça mieux si ça vous intéresse donc on va faire un lié ça ne lie que le premier donc en fait il faut faire ça mode lié personnage mode lié alors il y a peut-être moyen de tous les lier je sais pas je ne sais pas si c'est la manière la plus simple voilà là j'ai lié maintenant l'articulation 1 à la queue 1 personnage commande lié articulation 2 à la queue 2 personnage commande lié l'articulation 3 à la queue 3 personnage commande lié l'articulation 4 à la queue 4 personnage commande lié alors l'articulation 5 elle est importante mais elle n'est reliée à rien c'est normal donc maintenant déjà si on prend l'articulation 3 non je prends la 2 voilà la 1 même je vais faire un mouvement vous voyez que tout suit non ça marche ça marche comment j'arrive à créer des clés ici il faut que je regarde un truc les gens ça c'est normal l'elder guardian est bien 0,0 modeling aussi le pic oui l'oeil aussi c'est quoi le problème il y a aucune raison en fait pour que ça vienne ici précisément ah montre sur le milieu bah non le milieu de l'air guardian il est là je sais pas du tout bon là je vais créer une autre forme libre je vais créer une fleur parce que j'aime bien les fleurs youpi 0,0 je la cache de toute façon et je mets ça dedans et je mets hausse l'articulation ça marche aussi on déplace ça dans elder guardian et il reste plus qu'une chose à faire pouvoir animer ceci grâce au un cube ici et un cube ici alors je l'avais mis ici je vais le mettre plutôt au dessus moi vous allez comprendre pourquoi donc l'articulation à commencer de là je vais pas prendre la première parce que je veux pas bouger la tête de 1 à 5 donc vous sélectionnez 1 et 5 vous faites personnage commande chaine ci donc c'est ik je crois en anglais ouais ça doit être ik ça vous crée une nouvelle chose ici je vais rajouter le pôle maintenant hop vous faites ajouter un pôle et là vous avez deux nouveaux trucs qui sont parus un pôle là et la cible là donc moi je vais mettre articulation ici et articulation pôle ici je vais créer une nouvelle forme libre une sinusoïde je vais mettre ça à 0 je vais la fermer je vais mettre ça dedans ça dedans je vais mettre je vais mettre je vais mettre comment j'avais appelé ça mon mouvement pour l'instant je préfère faire ça bien c'est plus simple à suivre comme ça comme ça quand vous regardez le modèle il est très simple vous allez dans mouvement articulation et je vais ajouter une puce qui sera un cube qui sera un cube z me paraît pas mal je vais grossir le cube je vais le réduire comme ça ceci me paraît pas mal base je vais mettre active une couleur je vais mettre un vert comme pour l'autre et pareil pour pôle je vais faire objet c'est plus donc le pôle déjà je vais le changer de place voilà pôle puce cube enfin non ça va rien de faire un cube je vais faire un qui est pas un carré moi je vais laisser un cube je vais l'avendir un peu voilà je vais laisser caméra et je vais choisir une couleur une couleur bleue c'est un peu comme j'avais fait en premier et voilà donc maintenant pour animer c'est très simple vous cliquez sur l'image vous tournez et il suffit de bouger ceci pour pour un peu modifier la façon que se comporte l'arête en fait tout simplement alors si ça vous plaît pas le fait que ça parte en couille comme ça faire le bas c'est un petit gars ce que je veux dire euh il y a des moyens de résoudre ça donc j'avais résolu ça voilà je vais faire une rotation comme ça sauf que je crois que ça fait rotationner la tête rotationner la tête ça veut rien dire non voilà je vais faire une rotation comme ceci et cette fois maintenant qu'on va faire ça voilà ça fait une rotation différemment on va mettre ça à 0 et à 0 on va faire ça comme ça ici là je vais mettre ça à 0, 0, 0 hop je vais mettre là et là mais voilà bien ce que je pensais maintenant c'est plat comme ça donc ça me stresse je sais pas comment je vais faire je vais mettre y 0 comme ça voilà je vais vous laisser comme ça comme ça ça marche très bien euh je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye 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 Sous-titrage ST' 501